Bonjour, je m'appelle Andrea, je suis éducatrice au Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa. Je suis heureuse que tu sois ici avec moi pour regarder l'une des peintures les plus célèbres du musée. Avant de commencer, j'aimerais souligner que le Musée des Beaux-Arts est situé sur le territoire traditionnel et non cédé des Algonquins Anachinaabeg. Ce monde virtuel nous relie par-delà les frontières et le temps, mais je suis reconnaissante à nos peuples autochtones en tant que gardien traditionnel de la Terre et à la relation durable qui existe entre les peuples autochtones et leurs territoires traditionnels. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de regarder attentivement et de parler d'un tableau. Je vais te poser quelques questions pour que tu puisses y réfléchir ou en parler si tu le souhaites. Tu peux mettre la vidéo en pause si tu as besoin de temps pour écrire ou pour discuter. Tu peux aussi prendre un crayon et du papier pour écrire ou dessiner tes idées. Alors, organise-toi, installe-toi confortablement et regarde donc ce tableau ensemble. Prenons quelques secondes pour regarder attentivement cette image. Que vois-tu en premier? Qu'est-ce qui te plaît dans ce tableau? Y a-t-il quelque chose qui te déplaît dans celui-ci? Je vais te demander de mettre la vidéo sur pause dans un instant. J'aimerais que tu écrives une question que tu te poses en regardant ce tableau. Si cette peinture pouvait parler, que lui demanderas-tu? Prends maintenant une pause et écris ce que tu aimerais savoir sur ce tableau. Super! Pour l'instant, mets ta question de côté. Nous y reviendrons plus tard. Maintenant, je vais décrire ce que nous pouvons voir dans ce tableau pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. C'est un tableau assez grand, mais pas énorme. Si tu tends tes bras de chaque côté de toi, ce tableau est à peu près aussi haut que cela et pas aussi large. Il a été peint à la peinture à l'huile sur toile. Tout d'abord, nous remarquons qu'il est très sombre avec une lumière vive venant du côté droit qui met en évidence la figure du milieu. Nous pouvons voir deux personnages. La femme qui est éclairée est assise et porte une robe lourde et richement décorée. Nous pouvons voir son pied gauche qui dépasse de la robe et sa main droite qui est sur ses genoux. Son bras gauche est posé sur un meuble. Ses yeux sont légèrement baissés et ses longs cheveux blancs roux sont attachés pour ne pas cacher son visage clair. Ses cheveux cascadent dans le dos. Cette femme occupe tout le milieu du tableau. Un autre personnage est dans l'ombre et se tient derrière cette femme. Elle semble s'occuper de cette dernière, peut-être en lui peignant les longues cheveux. Nous ne pouvons voir que la moitié supérieure du corps de la femme debout. Elle porte une cape vert bleu avec un capuchon. Son visage est dans l'ombre et ses yeux regardent vers sa main droite. L'espace dans lequel les deux personnages se trouvent est sombre et fait de pierre. Ça pourrait ressembler à une grotte. À gauche, caché dans l'ombre, se trouve un grand rideau qui est ouvert. Une table est également encombrée de différents objets, dont les colliers, un livre ouvert et un objet métallique qui ressemble à un trophée, mais qui est probablement un grand gobelet ou une tasse. Maintenant que j'ai décrit l'image, que penses-tu qu'il se passe? Mets cette vidéo sur pause. Si tu veux en parler avec tes amis, je serai là quand tu reviendras. Que penses-tu qu'il se passe dans l'image? As-tu une théorie sur ce qui se passe ici? J'aimerais te partager ce que je connais de ce tableau. Nous allons examiner les indices pour voir si nous pouvons comprendre l'histoire que le peintre nous raconte. Et laissez-moi te dire que nous avons du pain sur la planche, car cette peinture est très mystérieuse. Commençons par nommer certains des indices. L'histoire de ce tableau est celle de la femme au centre. On est d'accord? Elle est très éclairée et occupe la majeure partie de l'espace. Ce n'est probablement pas une histoire de notre époque. Il est plutôt rare de voir quelqu'un porter ce genre de vêtements aujourd'hui, à moins qu'il ne s'habille pour une sortie très spéciale. Et je suppose qu'elle est aisée ou qu'elle vient d'une famille riche. Il y a quelques indices qui le prouvent. Nous avons déjà mentionné ces magnifiques vêtements. Mais il y a aussi les bijoux et les pierres précieuses qu'elle porte, au cours du cou, dans les cheveux, au poignet et à l'oreille, celles que nous pouvons voir. Sans parler des bijoux supplémentaires sur la table derrière elle. Et bien sûr, elle a quelqu'un qui s'occupe d'elle. Ce sont tous des indices que cette femme vit dans la richesse. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'intéressant sur l'artiste qui va nous aider à mieux comprendre l'histoire ici. Ou peut-être pas. Laissez-moi t'expliquer. Rembrandt van Rijn, ou simplement Rembrandt, est l'artiste nirlandais qui a peint ce tableau il y a presque 400 ans. Rembrandt aimait créer des tableaux qui nous laissaient le soin de les interpréter. Et ce tableau en est un merveilleux exemple. Tout d'abord, ce tableau a été réalisé à un moment important dans la vie de Rembrandt. Il a peint celui-ci alors qu'il avait environ 25 ans. À cette époque, il quittait Lyde, sa ville d'enfance aux Pays-Bas, pour s'installer à Amsterdam, où il allait faire carrière. Aujourd'hui, Lyde n'est qu'à 40 minutes en voiture d'Amsterdam, mais il y a 400 ans, c'était un sacré déménagement. Mais c'est un déménagement que Rembrandt a dû faire pour devenir l'artiste qu'il voulait être. Donc, son style de peinture change pour s'adapter au goût des nouveaux clients qu'il apprend à connaître à Amsterdam. Cette peinture a été faite à peu près au moment où il a emménagé là. Deuxièmement, cette peinture est une combinaison de style pour l'artiste. Laisse-moi t'expliquer. C'est à la fois un portrait personnel et une peinture historique. La partie portrait personnel est facile à expliquer. Nous pensons que la femme qui a servi de modèle pour ce tableau était Elisabeth, la sœur de Rembrandt. La partie peinture historique est un peu plus compliquée et c'est là que les choses deviennent amusantes. Une peinture historique est une peinture où l'artiste doit créer une image d'une histoire du passé. Par exemple, tu connais peut-être des peintures qui représentent des signes de la Bible. Dans une peinture historique, l'artiste inclut des indices qui seront familiers aux personnes qui les regardent. Mais comme ni l'artiste ni le spectateur n'ont réellement assisté à l'histoire, ils doivent inventer ce à quoi elle ressemblait. Il peut être délicat de raconter une histoire avec des images plutôt qu'avec des mots. Et il faut beaucoup d'imagination pour choisir les bons indices afin de bien raconter l'histoire. Ainsi, les artistes qui créent des peintures historiques ont toujours été admirés. Et certains diront que créer une peinture historique est l'accomplissement ultime pour un artiste. Et puis Rembrandt, c'était un as. Remarque comment Rembrandt nous a donné quelques indices, mais pas trop. Si ce tableau était plus large, nous pourrions y observer d'autres éléments. Nous serions peut-être en mesure de trouver d'autres indices qui nous aideraient à comprendre cette histoire mystérieuse. Par exemple, cette femme semble perdue dans ses pensées. Et elle n'est pas triste, mais pas nécessairement heureuse non plus. Comment se sent-elle? Et que dire de la femme debout qui semble également perdue dans ses pensées? À quoi pense-t-elle en s'occupant des cheveux de la jeune femme? Il nous est impossible d'en être sûr, mais nous ne sommes pas les seuls. Même les historiens de l'art ne sont pas tous d'accord sur la même histoire. Parce qu'il y a suffisamment d'indices pour qu'il puisse y avoir plusieurs histoires. Une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que la confusion autour du sujet et de sa peinture a commencé il y a 300 ans. Le titre de ce tableau a changé au fil du temps, passant de « La femme juive » ou « La fiancée juive » à « La femme à sa toilette » jusqu'à ce que nous l'appelions aujourd'hui « Héroïne de l'Ancien Testament ». Ainsi, si Rembrandt a pu utiliser sa soeur comme modèle pour ce portrait, il s'agit très probablement d'une histoire historique ou biblique qu'il représente ici. Mais quelle histoire cette peinture raconte-t-elle? Les historiens de l'art pensent qu'il y a cinq possibilités. Je vais les partager avec toi et te laisser décider. Candidate numéro un, cette femme est Judith. Judith est une héroïne d'il y a quelques milliers d'années. Elle charme le général de l'armée qui envahit son pays, le fait boire du vin pour l'endormir et lui coupe la tête, sauvant ainsi son peuple. C'est une histoire assez horrible qui était populaire à l'époque de Rembrandt. L'indice qui nous laisse penser que ce tableau raconte l'histoire de Judith et que sa servante l'aide à mettre son plan à exécution. Le moment auquel nous assistons ici pourrait donc très bien être les minutes qui précèdent cet acte violent. Candidate numéro deux, cette femme est Artemise. Artemise était une reine dans le pays que nous connaissons aujourd'hui comme la Turquie. Elle est connue pour son grand chagrin après la mort de son mari. L'histoire nous raconte qu'elle a mélangé les cendres de son défunt mari à sa boisson quotidienne pendant les deux années où elle lui a survécu. L'indice que Rembrandt a représenté Artemise ici est la coupe en argent sur la table à l'arrière-plan. Candidate numéro trois, cette femme est Bethsabée. Tu as peut-être déjà entendu parler de l'histoire de jeune David qui a vaincu le géant Goliath. Mais dans cette histoire, ce même David montre un côté pas très gentil de lui-même. Il est roi et ordonne à Bethsabée de trahir son mari pour être avec lui. Si cette femme est Bethsabée, Rembrandt la dépend alors qu'elle se prépare à rencontrer le roi David. Son expression nous invite à comprendre ce qu'elle doit ressentir à ce moment-là. Candidate numéro quatre, cette femme est Esther. Esther est une reine juive qui se prépare à convaincre son mari, le roi perse Azuérus, de ne pas tuer les Juifs de son royaume. L'indice de Rembrandt que c'est l'histoire d'Esther qu'il raconte et le livre ouvert et les papiers sur la table à l'arrière-plan. Ces documents pourraient être le jugement ordonnant le meurtre. Et enfin, candidate numéro cinq, cette femme est Ruth. Dans cette histoire, le mari de Ruth ainsi que celui de sa belle-mère Néomie sont morts. Néomie aide la jeune Ruth à se préparer à rencontrer Boise, l'homme qui deviendra son second mari. S'il s'agit de l'histoire de Ruth, notre indice se trouve dans la manière affectueuse dont la femme plus âgée s'occupe de sa belle-fille. Et voilà, cinq histoires bibliques mettant en scène cinq femmes héroïques toutes familières à Rembrandt et aux acheteurs de ses tableaux. Quelle que soit l'histoire que Rembrandt a choisi de raconter, il nous a présenté des moments avant l'action principale. Quelle histoire penses-tu qu'il s'agit? Judith, Artemise, Bethsabée, Esther ou Ruth? Est-ce que ce tableau te fait penser à une autre histoire? L'une des choses que j'aime dans l'art, et c'est un exemple parfait, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Nous vivons aujourd'hui dans un monde très différent de celui de Rembrandt. Peut-être que ce tableau te rappelle une histoire que tu connais. Je pense que Rembrandt serait ravi de savoir que ce tableau parle encore aux gens des centaines d'années plus tard. Et qu'en est-il de ceci? Penses-tu qu'il est possible que Rembrandt ait intentionnellement créé une histoire déroutante pour que nous nous interrogeons sur elle et que nous y consacrions plus de temps? Plus tôt, je t'ai demandé d'écrire une question que tu t'as posée au sujet de ce tableau. Revenons-y. Relis ce que tu as écrit. Ai-je répondu à ta question ou est-ce que je t'ai créé d'autres questions? Si tu apprécies ce tableau, tu trouveras beaucoup de renseignements sur Rembrandt sur le web ou dans les livres de la bibliothèque. Enfin, je vais te laisser avec un défi. Te rappelles-tu comment j'ai décrit ce qu'est une peinture historique? Une histoire que l'artiste doit imaginer parce qu'elle s'est déroulée dans le passé. Je te mets au défi de penser à l'un de tes propres souvenirs et d'en faire un tableau. Tu dois réfléchir au moment clé qui illustre le mieux ton souvenir, au cadre dans lequel il se déroule et à tous les éléments qui rendent l'histoire visuelle sans utiliser des mots. Laisse-moi te donner un exemple pour t'aider. J'avais environ 5 ans lorsque j'ai rencontré un célèbre joueur de hockey. Je ne me souviens pas vraiment l'avoir rencontré, mais mes parents me racontent l'histoire. Alors, je pense au décor, à l'extérieur d'une vieille ferme québécoise. Aux éléments, il y a moi, mes parents et le joueur de hockey. C'est l'été et j'imagine que nous sommes en train de boire de la limonade ensemble. Dans ma tête, l'image est aussi en noir et blanc, comme une vieille photographie. C'est donc ainsi que je pourrai commencer mon tableau historique. Il s'agit d'un défi très difficile à relever. Tu peux donc commencer par écrire ton souvenir ou le raconter à un ami. En faisant cela, tu comprendras mieux le processus par lequel Rembrandt a dû passer pour créer une image qui représente toute une histoire ou, dans le cas de ce tableau, plusieurs histoires. J'espère que tu as apprécié ce regard approfondi sur l'un des tableaux les plus célèbres du musée. Tu peux maintenant voir qu'en passant du temps avec une image, elle prend vraiment vie. Merci de t'être joint à moi aujourd'hui et j'espère te voir bientôt au Musée des beaux-arts du Canada. Sois prudent. Sous-titrage Société Radio-Canada